Musique On attendait tous un Pokémon Open World, et on l'a eu. On sait pas encore clairement ce qu'il va donner, mais on va bientôt l'avoir. Sauf que avant que Game Freak se dise, on va plager Breath of the Wild car ça a été un succès commercial sans précédent et qu'ils aiment les tunasses, une tonne de fans ont réalisé ce qu'on peut considérer comme des jeux Pokémon en 3D juste magnifiques. Et dans le lot, il y a justement des jeux Open World, donc Game Freak devrait vraiment s'inspirer parce qu'il y a la blinde de bonnes idées. Bienvenue à tous, c'est Shisto, et avant de commencer, je tiens à faire un énorme disclaimer parce que je sens qu'on va me mettre des petits commentaires, on va clarifier les choses. Qu'on soit bien d'accord, quand je parle de jeux Pokémon, on parle de jeux qui ont le même concept que Pokémon. Et ici, on va pas parler de plagiat, c'est juste que Pokémon est le seul dans son genre à faire ce qu'il fait. Tout simplement parce que personne n'ose faire des jeux à la Pokémon. Car seul Pokémon a vraiment le secret de ce succès qui dure depuis plus de 20 ans. Donc, dans les jeux que je vais vous présenter, c'est un peu comme si tu disais que Call of et Battlefield, l'un plagiat l'autre. Alors que le système et le concept du jeu est le même, c'est un jeu de tir, mais les deux jeux n'ont rien à voir. Sauf que même si des grosses boîtes de jeux vidéo n'osent pas se confronter aux colosses qu'est Pokémon, il y a des indépendants qui ont essayé de faire leur Pokémon, leur version de Pokémon, et de nous montrer leur vision du jeu de monstre. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Sans oublier qu'il est très probable que ces développeurs et créateurs et artistes sont sûrement des fans inconditionnels également de Pokémon, comme nous. Et je trouve ça super intéressant de voir ce que les fans peuvent faire avec un minimum de budget. Car souvent, on voit des fan games faits en 2D par des indépendants, solo, qui ont souvent du coup pas de retombées financières. Là, on va voir vraiment des vrais petits studios qui ont essayé de faire leur version du jeu du combat de monstre. Bref, je pense que j'ai assez parlé comme ça. On est parti pour le premier jeu. On va commencer avec un jeu. Alors, on va mettre des guillemets parce que ce jeu est un peu spécial, car en fait, ça n'en est pas vraiment un. Mais je voulais absolument le mettre dans cette vidéo, parce que je voulais en parler sur cette chaîne, sauf que je voulais pas en faire une vidéo dédiée. Mais je vous promets que c'est le seul de la liste. Tous les autres sont vraiment des vrais jeux auxquels vous allez peut-être pouvoir jouer. Mais du coup, j'étais obligé de le mettre, parce que le résultat est incroyablement stylé. Vous l'avez certainement vu passer sur Twitter, mais je parle évidemment de ce fan qui a refait un trailer d'une sorte de remake 4G en full 3D. Et quand on me demande ce que j'aurais aimé pour les remakes, eh bien, c'est ça. Une refonte totale. Je trouve ça si beau, si stylé, si hypant. Forcément, notre remake qu'on a eu, nous, officiellement, il fait pas le figure à côté de ça. Mais attention, toute proportion gardée, ce qu'il a fait, c'est certes remarquable, très joli, et ça montre qu'il y a un talent au sein de la communauté. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un jeu. Ce que vous voyez ici, ce n'est qu'un concept qui fait certes saliver, mais ce n'est qu'un concept. C'est-à-dire que jamais on ne pourra jouer à ce jeu, c'est que des modèles 3D en mouvement. Mais honnêtement, ça fait du bien de se faire un peu plaisir et regarder comment c'est joli. Les lumières, ou encore quand Aurore se balade avec son pingoléon, et ne parlons même pas de Cynthia qui débarque avec son karchakrok en mode boss de jeu vidéo trop stylé. Vraiment, ça pue le flow, c'est abusé. Alors oui, par moment, il y a des lags, certains mouvements sont bizarres, mais je tiens vraiment à féliciter le travail de ce mec qui est juste titanesque. Genre, vraiment, c'est qu'un concept, mais c'est juste incroyable de voir à quel point la communauté Pokémon rengorge de fans d'un talent vraiment inouï. Je trouve que j'abuse vraiment pas à ce niveau-là. Bref, on a assez parlé de ce concept. Passons maintenant au vrai jeu. Et vous allez voir, il y a du lourd. On commence avec Kindred Fate, vous m'excuserez pour ma prononciation en anglais. Un Pokémon-like open world au graphisme pseudo-réaliste et au combat en temps réel. C'est incroyablement stylé, les décors sont plutôt beaux, c'est certes un peu vide, les personnages à mon goût ne sont pas extrêmement bien modélisés. Par contre, les monstres, les paysages et les combats sont vraiment bien faits. Ne parlons même pas des montures que je trouve juste incroyables, entre celle qui nous permet de voler, celle qui nous permet de naviguer dans l'eau, et la dernière qui nous permet de nous balader un peu plus vite au sein même du sol. Le jeu arbore également des teintes un peu plus matures que le Pokémon que nous, nous connaissons. Nos Pokémon peuvent mourir et on peut les perdre définitivement. Et on peut aussi mourir dans le jeu. Donc forcément, oui, c'est un peu plus mature. Il y a des features qui sont super intéressantes, comme le fait que le starter ait plusieurs évolutions. Et c'est super bien illustré dans le jeu. Le vrai problème, à mes yeux, avec ce jeu, c'est que les menus ne sont pas bien réalisés. Et j'espère vraiment que pour la version définitive, s'il y a une version définitive, les menus seront un peu plus épurés et un peu plus esthétiques. Mais sinon, à part ça, le travail est vachement honorable. Je pense que celui-ci, vous le connaissez. Je parle évidemment de Temtem. J'y ai moi-même joué. Le jeu a beaucoup fait parler de lui, tellement qu'il est même disponible sur des consoles. Genre sur PS4 et PS5, vous pouvez jouer à Temtem en plus que sur PC, pour vous montrer l'ampleur que Temtem a eu quand même. C'est certes pas un open world, il a des teintes un peu moins matures que le dernier, mais il est vraiment très bien réalisé. Le jeu a sa personnalité, sa stratégie, ses graphismes et les menus sont super agréables. Ne parlons même pas des monstres qui ont vraiment une esthétique très soignée et les décors sont aussi super jolis. Le jeu est basé sur un système d'hilo et il y a même des shiny appelés luma. Les animations des attaques sont juste sublimes, genre pour de vrai, je ne troll même pas. Alors oui, les persos ne sont pas hyper bien faits, une fois de plus. Mais sinon, à part ça, c'est du très beau travail. Et en plus, il y a des features genre trop bien dans le jeu, parce que c'est un jeu genre online, du coup tu joues avec plein d'autres vrais joueurs. Et en plus, les Temtem peuvent nous suivre, donc franchement c'est trop stylé. On peut aussi avoir notre maison qu'on peut personnaliser à souhait. Et je crois même qu'il y a des Temtem qui sont rajoutés au fur et à mesure via des mises à jour. Donc autant vous dire que c'est vachement, vachement bien. Je vous l'avoue, je n'ai pas fini le jeu, mais j'ai sûrement été démotivé par le fait que le jeu était en anglais au moment où j'ai joué. Mais maintenant qu'il est disponible en français, je pense que je vais me le faire. Et en plus de ça, je pense qu'on va se le faire en live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de live. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais avant de passer au prochain jeu, j'ai une méga anecdote avec ce jeu. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Cette anecdote, elle est en rapport avec Mastu et Joika. Oh oui, il y a zéro vanne. Genre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en live sur Temtem, et c'était un moment où Mastu jouait aussi à Temtem, en live, sur Twitch, sur ses streams Twitch. Et le truc, c'est que, bah, il y a Mastu et Joika qui sont passés sur mon stream. Et genre, les vrais, pour de vrai, c'était pas des fakes et tout, on a vérifié, on a cliqué et tout, c'était les vraies chaînes, et c'était incroyable. Genre, je me souviens même que j'avais demandé à Mastu de m'aider parce que je ne savais plus où aller sur Temtem, j'étais perdu, et puis j'ai un niveau pourrave en anglais et tout. C'était trop sympa, merci à eux. Ils se sont vite barrés, mais c'était quand même cool. C'est Mastu, c'est Joika ? Quoi ? Non, attends, c'est des fakes ? C'est quoi encore ? Non, c'est pas les vrais. Ah si, c'est les vrais. Mais what the fuck, trop stylé. What the... Mais trop stylé. Vraiment, ça m'arrangerait ? Ou quelqu'un du chat ? Parce que je suis vraiment un débile. Attends, mais je trouve pas. Sur la partie gauche de la map, je crois gros, mais je suis pas certain. J'ai rien. Il bégaye sale, non j'avoue. J'avoue, la vérité, j'ai reçu mon coup de pression. Cette fois-ci, on est encore face à un open world, et en plus de ça, en combat en temps réel. Son nom est Anitunes, et celui-là, je le kiffe de fou. Je le trouve trop beau, les décors sont incroyables, les persos, quand ils se baladent avec leur monture, je trouve ça juste trop stylé. On a la possibilité de créer sa maison, et apparemment, n'importe où, il y a vraiment un aspect survie très prononcé. On doit cultiver nous-mêmes notre nourriture, et ça, j'avoue que c'est plutôt stylé, parce qu'il y a vraiment un côté très open world, on est lâché dans la nature, on doit se débrouiller avec nos monstres qu'on doit capturer, on doit se faire abouffer nous-mêmes. J'aime beaucoup ce côté-là. Les combats en temps réel ont l'air un peu répétitifs, mais les animations de combat sont vraiment au rendez-vous. Je trouve vraiment que les monstres sont plutôt jolis, mais il y a toujours ce problème au niveau des humains, genre je sais pas pourquoi, je trouve que les gens qui font des Pokémon-like en 3D, les humains sont pas hyper bien faits. Les monstres, globalement, sont méga stylés, mais avec les humains, je sais pas, il y a un problème, ou peut-être c'est que moi, je sais pas. Et le délire des montures. Genre, c'est une méga idée, on veut la même dans nos futurs jeux Pokémon. Foutez des montures super stylées qu'on peut utiliser n'importe où. La personnalisation a l'air aussi méga développée, que ça soit de notre intérieur ou de nous-mêmes, parce que clairement, je veux la même baraque, genre, regardez-moi, elle a l'air trop stylée. Donc, franchement, une fois de plus, un projet qui a l'air d'être bourré de talent, et on valide, clairement on valide. Pour le dernier, il se nomme Sky Climber. On est sur un mix entre Pokémon et Far Cry. Je vous avoue qu'au début et au premier abord, quand j'ai vu les premières images, j'étais pas très tenté, j'étais très surpris, j'avais ce rapport très particulier. Et puis au fur et à mesure, en re-regardant, je me suis aperçu que c'était super joli, et que le jeu avait une esthétique super soignée. On est du coup à une époque très ancienne. Une époque qui a l'air d'être médiévale. Et ce qui est intéressant avec cet open world, c'est que le personnage a des armes. C'est-à-dire qu'il peut combattre les monstres avec son propre monstre. Donc, il y a un côté très réaliste en réalité, un côté très chasse. C'est pour ça que je vous parlais de Far Cry, je pensais surtout à Far Cry primal. Les décors sont plutôt jolis, c'est pas pâteux, et les persos, je les trouve pour le coup plutôt bien réalisés. Notre personnage peut escalader des surfaces, et les monstres font vraiment monstres. Genre créatures bien balèzes qu'il faut dompter. Les paysages sont vraiment remplis, que ça soit la forêt ou la mer. Alors certes, c'est pas rempli en termes de monstres, mais c'est très dense. En termes d'affichage, on voit quand même beaucoup de choses, et ça fait pas vide. Le jeu exploite aussi le concept de monture, et c'est une excellente idée. J'arrête pas de le rappeler, faites la même chose dans les jeux Pokémon officiels. On peut aussi créer notre petit chez nous, et ce qui est super encourageant avec ce jeu, c'est le fait que, bah, il est que en alpha. Et malgré qu'il soit que en alpha, bah je le trouve super joli. Et du coup, le reste, et le reste du développement, et le reste des images qu'on va avoir, risque d'être, bah, que meilleur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me dire quel est votre jeu Pokémon-like préféré. Honnêtement, moi je les aime vraiment globalement tous. J'ai un petit coup de cœur pour notre petit Temtem, pour notre petit Anitoons, et notre Skyclamber. Si j'en devrais mettre un en dernier, ce serait vraiment Kindred Fate, parce que j'ai vraiment un problème avec l'esthétique des menus. Je sais, c'est un peu débile, mais ça me dérange vraiment pas mal. Mais sinon, globalement, ils sont tous très 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 bien réalisés. Dites-moi quel est votre préféré dans les commentaires. Et je précise bien que cette vidéo a pour but de vraiment voir ce qui se passe ailleurs, et voir la vision de développeurs et de professionnels du jeu vidéo, qui peuvent nous donner leur vision du Pokémon, leur vision du jeu de monstre. Donc je trouvais ça intéressant de voir ensemble quels sont les projets qui sont entrepris sur Internet. Je vous invite à me dire si vous aimez ce genre de vidéos, à laisser le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Shisto, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501